C'est parti ! ... Oh, c'est un mal qui se bouge à l'air et au pierre ! ... ... ... ... C'est parti ! C'est bien, mais les gens qui sont là, non. Ils ont besoin d'aller bosser. Ils ont besoin de gagner de l'argent. Vous savez, eux aussi, ils payent le prix d'électricité, qu'ils ont évolué. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Ce sont eux qu'on bâtisse. Vous pouvez aller au ministère de la justice, place Vondôme. Vous pouvez aller place Beauvau, vous pouvez vous expliquer avec le gouvernement. Mais là, qu'est-ce que vous faites ? Ce sont des mobilistes qui ont besoin d'aller bosser. C'est quand même incompréhensible la réaction. Je comprends votre objectif, la planète, tout ça, j'ai aucun problème là-dessus. Mais vous y prenez très mal. Vous y prenez vraiment très mal. Est-ce que vous avez d'autres moyens d'action ? Ah ouais, vous voyez, regardez. Vous voyez où il y a marqué Huawei ? Là-bas. Vous voyez, il y a écrit Huawei. Moi, je travaille dans une société qui s'appelle Idex. Vous voyez ? Et Idex, on fait tout pour qu'on fait des chaufferies urbaines pour enlever tout ce qui est gaz, fuel et on fait avec du bois. Bah ouais. Mais ça, nous, on s'engage. On travaille pour ça. Bah vous travaillez dans quoi, vous, monsieur ? Moi, je travaille aussi dans la transition politique. Mais si on fait ces blocages-là, c'est pour accélérer les choses. Parce que ce n'est pas de quelques entreprises qui s'engagent. Il faut que le changement soit beaucoup plus rapide que ça. Il y a une urgence écologique qui est très forte. Mais oui, mais on ne peut pas attendre. Il n'y a pas que la France ? Quels sont les plus gros pollueurs du monde ? Eh s'il vous plaît, vous pouvez aller faire vos conneries ailleurs ? D'accord ? Parce que nous, on doit aller bosser. Moi, j'ai une réunion là. Donc là, vous êtes gentils alors. Vous dégagez. C'est moi qui est l'organisateur. Essayez de raisonner. C'est impossible de les raisonner. Monsieur, qui est l'organisateur ? Si vous voulez, je suis en train de l'amener à l'hôpital. S'il vous plaît, je veux juste amener mon enfant à l'hôpital. Dégagez-moi la force. Je veux amener mon enfant à l'hôpital. Je veux amener mon enfant à l'hôpital. C'est pas normal. C'est compliqué. Dégagez. Laissez passer les gens. Regardez ce que vous faites. Vous êtes pitoyables. Il y a beaucoup d'autres actions. Madame, je m'en fous que ça ne va pas durer longtemps. J'ai un enfant amené à l'hôpital. Oui, mais ils s'en foutent. Vous n'avez pas compris qu'ils s'en foutent ? C'est pour défendre un petit coup du cul, là. C'est tout. Avancez. Appelez-les. Appelez les flics. Vous pouvez prendre en photo. Vous pouvez. Appelez les flics. Il y a une dame. Son enfant est en danger. Non assistance à personne en danger. Prenez-les en photo. 1, 2, 3, 4, 26, 7, 8. Vous pouvez juste dégager une voie, s'il vous plaît. Une voie pour la dame. Une voie. Je veux juste aller à l'hôpital. Je ne veux pas. Je m'en fous. Une voie pour la dame. Allez, monsieur, poussez-vous. Il y a un enfant qui est en danger. Regardez-le, là. Arrêtez le chichon. C'est bon, hein. Avancez. Avancez, écrasez-les. Eh non. Faut pas faire ça. Juste dégager. Avancez. Il n'y a pas de débord. On est grand. On est tous. Eh non, bien sûr. Vous comprenez quoi, sage. De base. Il est bon. C'est bien ? C'est… Oui, oui, mais non. Mais non. Je voulais pas voir la SMS, quoi. C'est la versus Lee. C'est la versus Lee. C'est la versus Lee. Je gère, on trouve derrière. C'est plutôt réticent au début, c'est pas vrai ? C'est pour ça qu'il fait un peu de temps à rencontrer ces décisions-là, mais on est en train de faire de la résistance civile, donc on bloque ces deux voies pour envoyer un message au gouvernement qui prenne en considération nos revendications, qui sont la rénovation thermique du parc immobilier 640. Voilà, vous pouvez la violence, et on vous laisse passer, c'est tout, on n'est pas violents, on vous met là-bas, on va travailler. Moi j'ai une réunion très importante, comme il y a beaucoup de gens qui doivent aller travailler. Vous nous voyez merdés avec vos tuts. Négocier ? Je sais, je sais, mais non, mais non, mais non, on va pas dire ça, avancez. Ouais, réagir à la violence, c'est hé, 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 laissez-moi passer pendant 20 minutes et vous reprenez, il y a des gens qui doivent partir. Ouais, les revendications, c'est la rénovation thermique des bâtiments en France d'ici 2040, de tout le parc immobilier qui en a besoin, et une aide pour les propriétaires les plus précaires, pour que ça soit financé. Pourquoi bloquer comme ça, ça va faire avancer ce combat ? Bloquer, ça dérange, c'est une action de désobéissance civile. Le but, c'est de déranger de manière non violente, ça envoie un message au gouvernement. Est-ce que je pense que les gens derrière moi, dans les voitures, ils comprennent le message ? Non, je pense que les gens derrière vous, certains vont comprendre et certains sont alliés à la cause, d'autres sont juste pas dans les conditions actuelles pour entendre un message, et on n'est pas là pour les convaincre à ce moment-là, et on comprend totalement que ces gens soient énervés. Moi-même, je serais bloquée, je serais sûrement énervée, c'est désagréable, on le sait, on en est désolés. Mais on considère qu'aujourd'hui, 20 minutes de bouchon, c'est pas grand-chose quand on veut faire entendre une voix qui est celle que, dans 15 ans, si on fait rien, en fait, ce ne sera pas 20 minutes de bouchon, ce sera des guerres civiles, la famine. Donc on estime qu'on est à notre place aujourd'hui, que, oui, on fait chier des gens, mais que c'est un mal nécessaire. Du coup, les gens vont te chasser, ils vont pas te dire, je veux faire attention à ça, et pour le plus ça. Vous êtes tous les écologistes en général ? Certains, oui. Pas tous, mais certains, oui. Et en fait, c'est un peu un ras-le-bol aussi de dire qu'on en a assez que le poids de cette charge mentale de la question écologique repose sur les épaules des citoyens, alors que notre propre gouvernement est doublement accusé d'inaction climatique. Donc, en fait, qu'il y ait une cinquantaine de personnes qui ne soient pas convaincues, tant pis, nous, notre but, c'est que le gouvernement, il agisse avec des lois et que ça, ça soit du concret. ... 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